Le projet de déménagement de la police municipale est un projet ancien que l'équipe municipale avait déjà envisagé. En fait, la police municipale avait été logée temporairement, c'est comme ça que les choses avaient été présentées. L'augmentation des effectifs, voulue par mon équipe municipale, conformément aux engagements que nous avions pris devant les Chambériens, aboutissaient aujourd'hui à une totale promiscuité. Ces locaux sont pleinement en harmonie, en cohérence avec le mouvement actuel de professionnalisation des agents de la police municipale. On a aujourd'hui un outil du matériel, des formations et des locaux qui nous permettent d'aligner l'ensemble des éléments pour une police municipale vraiment professionnelle. Alors on va retrouver toute une partie accueil du public dont on a parlé et puis ensuite un certain nombre de nouveaux lieux, de nouvelles fonctions, avec notamment une salle de réunion totalement adaptée là aussi aux besoins de fonctionnement de ce service, qui permet donc d'accueillir des temps de travail, des briefings, des débriefings, des temps de formation. Cette salle permet également de prendre la fonction de PC de crise communale, puisque la commune a son rôle à jouer lorsqu'une situation extraordinaire se déroule, un événement climatique, un épisode neigeux, des inondations, des incendies, tout type d'événements qui nécessitent que la ville réagisse très très vite, se mette en configuration de crise et coordonne ses moyens. Une page qui se tourne, je dirais. Chambéry s'est vraiment dotée d'une police municipale à la hauteur de ses ambitions, et qui dispose désormais d'un outil de travail et de moyens complètement adaptés aux enjeux et aux risques actuels.